Hey salut à tous c'est Viper, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du concept Un jour une nouvelle carte dans le cochon bourreau Et comme vous le savez sûrement deux cartes sont sorties récemment qui ont totalement cassé le jeu Le phénix et le moine dont j'ai déjà fait une vidéo avec le phénix Et c'est donc au tour du moine aujourd'hui dont j'ai remplacé la valkyrie logiquement dans le deck par le moine Parce que ce sont deux cartes à 4 elixir qui sont des mini tanks et qui font pas mal de dps En plus de ça vous avez une capacité qui on va pas se mentir est assez cheaté avec le moine Donc on va voir comment on se débrouille donc avec le moine dans le cochon bourreau Donc là on est actuellement dans un petit super défi où je suis en 7-0 Donc alors j'ai déjà fait une game puisque en fait là je tourne l'intro après la première game Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout tourné l'intro donc voilà c'est pas très grave On va essayer d'aller chercher les 12-0 comme d'habitude donc c'est parti Et on part directement pour la première game contre somebody Donc on a le cochon bourreau qu'on va aller mettre ici directement Donc ok il va jouer le moine Bon c'est clairement pas une surprise et également une armée de squelettes Donc ça pourrait être du cimetière vu que le cimetière est une carte super populée en ce moment Vu que ça se combat très très bien avec le phénix et le moine Donc là on va mettre notre propre moine voir qu'est-ce qu'il nous joue On va mettre l'esprit glace également et il joue en effet un cimetière ce qui va flèche ici Alors j'ai pas l'impression donc les gobelins qui vont bien s'en occuper En plus de ça maintenant il y a 4 gobelins donc ils sont vraiment devenus super forts Et ça fait plaisir parce que les gobelins c'était pas une carte très très jouée Et vu que dans le cochon bourreau c'était quasiment un des seuls deck où les gobelins étaient joués Bah ça fait clairement plaisir En tout cas du coup il joue le phénix qui n'est clairement pas une surprise et également des apises Donc voilà c'est un des decks cimetière qui est devenu populaire après la match Il y a également le deck qui cycle un peu plus rapidement Donc là on va mettre le moine, le moine qui peut pousser les troupes Donc voilà parfait ça va pouvoir permettre d'aller gérer ce géant assez facilement Et comme ça on a un plutôt bon counterpêche ici On va peut-être aller préparer l'éternade au cas où il essaie de mettre un truc ici Ok on va mettre l'éternade un peu inutile ici Ok alors il s'est pas passé ce qui s'est prévu Donc là on va mettre la capa du moine qui a renvoyé les flèches Donc ça c'est parfait donc c'était pas prévu qu'il renvoie les flèches Je voulais juste tanker pour le bourreau Mais c'est bien aussi écoutez je ne m'en plains pas Donc là on est très très bien dans la game On a un plutôt bel avantage On est quasiment full en exer aussi Donc il va jouer son phénix ok Je pense que la nouvelle strat ça va être de toujours jouer le bourreau du même côté du phénix A moins qu'il joue à Molus ou quelque chose comme ça Mais dans cette situation je pense que vous allez toujours vouloir jouer le bourreau sur la même ligne que le phénix En tout cas le cochon qui va bien attirer les troupes Et il n'y aura rien qui va aller tanker pour son cimetière Donc on a très très bien défendu sur son cimetière ici On va mettre le moine pour essayer d'aller protéger un peu notre bourreau Voilà on va mettre la capa Vous voyez la capa du moine qui compte la capacité de l'autre moine Parce que du coup les projectiles qui sont totalement annulés ici Donc là on va essayer de tenter un petit pré-shot de bûche pour son arme squelette Peut-être Parfait Et du coup le cochon qui va mettre un, deux Peut-être un seul coup Allez pourquoi pas Du coup là sa tour qui est quasiment morte On a juste à mettre une petite roquette Et ce sera bon Et je pense qu'on n'aura même pas besoin de partir en roquette On va juste mettre un petit esprit glace ici Le petit moine Donc bon En vrai dans cette situation la valkyrie serait peut-être un peu meilleure Vu que la valkyrie fait des dégâts de zone Tandis que le moine fait pas vraiment de dégâts de zone Donc c'est une défense un peu moins bonne contre le cimetière Mais c'est pas très grave Vu que de toute façon la game est déjà gagnée Voilà le cochon qui va prendre la tour Même pas besoin de roquette On va mettre la capa ici juste pour protéger notre petit moine Et le bourreau En même temps vous voyez le phénix qui est en train de totalement s'empaler sur le moine Parce qu'il ne lui fait aucun dégâts Bon par contre le moine qui renvoie aucun dégâts au phénix Donc ok Donc la première game Voilà assez tranquille Bon l'adversaire qui jouait un deck cimetière avec le moine et le phénix Qu'on a super bien géré Notamment avec quelques pre-shots Et de très bons moines Et on continue donc avec la prochaine game Contre Mixo Logiste Donc on part en cochon Et l'adversaire qui va mettre une petite sorcière Ok Et une petite cabane à gobelins Ah mais j'ai déjà vu ce genre de deck ça C'est le genre de deck pour contrer Vous savez les decks phénix, miroir, pompe Parce que les cartes qui font spawn des troupes Elles sont très très bonnes Contre ce genre de deck Donc là ok On va mettre le petit bro ici Malheureusement Ah le bro qui ne va pas taper la sorcière Donc on va être obligé de racheter un petit moine ici Ok Petit esprit glace pour aller prichette le mineur Et activer la tour du roi directement Avec l'adversaire Parce qu'il a mis un très très mauvais placement de mineur ici Et du coup Il joue une armée de squelette également Ok Donc je pense vraiment qu'il joue un deck Spécialement fait pour aller contrer Les decks moines et phénix Là du coup là On va partir directement en cochon Et il joue un dragon en fer Ok Qui est également une très bonne carte Contre le moine et le phénix Donc Bon en soit nous On contrôle bien les decks Il contrôle les decks phénix et moine Donc en soit on est très très bien Je pense dans la game Alors il a sûrement un méga chevalier Ou un truc comme ça Donc on va faire attention quand même Donc là les petits gobelins Voilà franchement Les 4 gobelins qui font tellement plaisir Voilà Donc là petit esprit Là je pense qu'on va peut-être mettre le moine Puisque la capa du moine Qui lui permet de renvoyer Les projectiles Donc on va pas S'en priver Donc là qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va mettre quelque chose D'autre ou pas Il va mettre une sorcière Ok Donc là je vais pas forcer je pense Je vais juste attendre un peu Et je vais mettre la capa du moine Voilà Et je vais mettre Le petit bro derrière Je vais pas forcer avec la roquette Vous voyez La tour qui se prend des dégâts La sorcière qui se prend des dégâts Les gobelins en lance Qui s'entretuent Donc en tout cas là On va partir en cochon Pour éviter le dash Du chevalier d'or Parfait On a évité que le chevalier d'or Aille dash Sur notre bro Puis sur la tour Hop Petit esprit glace Le mineur qui va se faire Totalement intercepté Et on va repartir En moine directement Pour mettre un peu de pression On va voir Est-ce qu'il y a quelque chose Ok Il a le dragon d'enfer Donc là on va mettre La petite capa Par contre Comme le dragon d'enfer Bah il fait beaucoup de dégâts Même avec la réduction De dégâts De sa capa Bah il prend quand même Assez cher De la part du dragon d'enfer Parce qu'il fait vraiment Beaucoup d'épaisse Donc là ok Le bro qui va connecter la tour La sorcière qui était très mal placée De la part de la d'erceur ici Donc on va repartir En bro directement Petit esprit glace Pour éviter le dash Du chevalier d'or Ah ah non en fait Ok On va rien éviter du tout Donc là on va faire attention Quand même Ok Il a un poison du coup Comme sort Ok C'est pas un gros soucis pour nous On va mettre la capa Comme ça La sorcière qui va pouvoir S'entretuer tranquillement Hop Il va partir en cochon directement Il va partir en cabane Qui est très très mal placée Vu que le cochon Ne va pas tourner Et voilà Sa tour qui est apportée Deux roquettes Donc là on va se mettre Un petit bourreau Pour aller tanker Hop Hop Le petit esprit glace Et la roquette Qui va partir sur sa tour Et 3 2 1 Et c'est game Donc très belle game De notre part une nouvelle fois On a bien intercepté Son shemail d'or Qui était la principale menace Dans son deck Sinon à part ça Bah on pouvait gérer Asse facilement Toutes ces autres cartes Du coup Hop On prend notre deuxième petit win Sur cette game Voilà Donc je pense que son deck Était vraiment fait Pour contrer les decks Phoenix et moi Donc je peux vous le recommander Et on part contre Notre prochaine adversaire Donc on a le petit cochon En main départ Qu'on va aller jouer Directement ici Pour voir Qu'est-ce que l'adversaire a Et il joue des gobelins Ok C'est pas une grande surprise Vu que les gobelins Ont été buff Bah je pense qu'ils vont être Beaucoup plus joués Dans la méta Donc là on va mettre Le petit moine Et il a l'air de jouer Un deck cycle Vu qu'il a la bûche Les gobelins Et un esprit de feu Donc Ok Ok Mais calmez-vous monsieur Mais calmez-vous Alors il perd clair On passe son temps Donc là Il va mettre des gobelins Sur mon moine Ok On va pas mettre le capa Ce serait un peu du gâché Je pense Même si du coup Il va prendre un petit avantage Dès le début Donc il joue du cochon séisme Ok 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 Donc j'imagine que Bah il a juste remplacé Les squelettes Par les gobelins De toute façon Ça me paraît être Un choix assez logique Vu que pour seulement Un délixir Vous avez un gobelin De plus Et beaucoup de DPS En plus Donc ouais 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 On va aller bûcher ici Comme ça Le cochon qui va aller détruire Le canon Et qui va pouvoir Le mettre un coup Ok Alors j'ai pas compris Zabuche Il aurait pu mettre Une bûche défensive Mais il a préféré La mettre en attaque D'accord D'accord Donc là On réussit à plutôt Bien rééquilibrer Les points de vie Même s'il a toujours Une petite avance Il va partir en cochon Et de l'autre côté Ok Donc on va jeter Les roguettes ça Et il joue un poison Ok 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 Ah mais d'accord Ah oui ok J'imagine qu'il a mis le poison Pour aller contrer Les decks phoenix Parce que je pense Que le poison plus Le colis Ça va Ça va tuer Des phoenix Donc c'est pour contrer Les decks Moines phoenix Une nouvelle fois Dont je vous ai parlé Juste avant De toute façon C'est vraiment un fléau Ce genre de deck Là ils font juste De spammer les pompes Puis ils vont mettre Un moine Et spammer les phoenix Ça font bon Après je dis ça Mais moi aussi J'ai testé le deck Et franchement C'est assez fun à jouer Même si c'est très très cancer Donc là en tout cas On rentre directement En double elixir Donc là on va aller Gobelin ici Et activer la tour du roi Ok Bon après je vais du buch Ça part Mais de toute façon Les cochons royaux Qui vont tous arriver Sur notre petite tour du roi Et l'activer Ce qui va être assez utile Pour la suite de la game Et il va partir en poison Solo comme ça Ok 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 C'est assez surprenant Mais d'accord Donc après le soucis Avec le moine Là dans notre deck C'est que du coup On n'a pas vraiment De dégâts de zone Hormis le bourreau Mais du coup Bah la vélacrie Nous manque quand même Un peu Donc là on va partir directement En cochon Parce qu'il a quand même Été super agressif On va t'en mettre ça Est-ce que Non Malheureusement le bourreau Pourra pas aller mettre Un petit aller-retour de A haché par contre Non Toujours pas Bon c'est pas grave On va mettre le petit esprit De la CC Qui va pouvoir gérer Les gobelins Voilà ok Il va resplitter Ce cochon Ça fait quand même Super mal Parce que comme Bah on n'a pas de valkyrie On a juste les gobelins Pour aller gérer ça Ce qui nous oblige A se prendre Quelques dégâts Oula par contre Grosseur de sa part Pourquoi elle a fait ça Pourquoi Donc là on va aller Hop directement Esprit classe Tornade Bon c'était pour Préjot des gobelins Mais ok Allez Préjot de la reine Ça me va aussi Parce qu'on a réussi A mettre pas mal de dégâts Ici Il va repartir En cochon Ok Il va retenter Un petit préjot On va pas mettre Les gobelins Cette fois ci On va juste aller mettre Le petit esprit classe La tour du roi Qui va bien aider A défendre Vous voyez C'est pour ça que C'est très très utile D'aller activer Une tour du roi Donc là on repart en cochon Il va souvent remettre Son canon Voilà bon Le canon qui va être Assez chiant De toute façon On peut pas vraiment On peut pas vraiment Bah le passer Vu qu'il cycle Super rapidement En plus de ça Notre cochon Se fait détruire totalement Par le canon Donc bon Là on va aller faire ça Je pense qu'on va rajouter La trénade Hop Plus les esprit classe Il faut vraiment essayer De se prendre le moins d'égas possible De toute façon Contre les decks Contre ce deck au show Là il faut vraiment Essayer de tenir Jusqu'en x2 X3 Comme ça après vous pourrez Rocket cycle Sans aucun soucis Après là comme on a pas La valkyrie Ça va être un peu plus difficile De défendre en x3 Vu qu'en général Je vais juste aller mettre Une roquette Puis valkyrie En défense Et peut-être une bûche en plus Alors que là Je vais être obligé De mettre Potentiellement un bourreau Ou des gobelins En défense Donc là est-ce qu'il a le canon Ok Le cochon qui va mettre Un petit coup ici Parfait On réussit à reprendre l'avantage A une minute à la fin On va mettre les gobelins ici On va ajouter Esprit de glace Par exemple Même s'il met le poison Il va reprendre l'avantage ici Et je pense que C'est l'heure de commencer A rocket cycle Peut-être Non Dommage En vrai s'il avait mis l'arène là Je n'aurais pu T'en a directement Sur sa tour Comme ça Sa reine qui allait se faire gérer Malheureusement Il va pas le faire Donc là on va juste aller faire ça Ok On va mettre le petit moine ici Allez Est-ce qu'il va mettre sa kappa Ok La kappa du moine en action Malheureusement Il mettra pas La kappa de sa reine Donc sa reine Qui va rester un peu plus en vie On va partir directement En cochon Plus les gobelins ici Le cochon Le cochon Le cochon Qui va tout droit Sur la tour du roi Et qui va prendre La tour adverse Directement Et parfait Donc là vous avez vu C'est vraiment super chaud D'aller faire passer un cochon Et en même temps D'aller défendre Parce que Comme on a pas la valkyrie Et qu'on a juste le moine C'est quand même Beaucoup plus difficile Qu'en temps normal Mais bon Au final On réussit à prendre la win Contre ce petit deck Cochon Poison Et pas séisme Donc c'est parfait On continue sur notre lancée Contre Tobias Donc on a le cochon Bonne part Qu'on va aller jouer ici Directement On va voir ce que l'adversaire Nous joue Oh Un bourreau Mais non Ah Ah Ça c'est dommage ça Aïe 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 La t'en a totalement raté Pour Tobias Ce qui permet à mon cochon De mettre Trois coups ici Ce qui est clairement pas négligeable Donc là on va mettre Un petit esprit glace Attendez Est-ce que je l'ai raté ? Non Le bourreau qui devrait mettre Un aller-retour de H Ouais C'est pas très grave Étant donné qu'on a mis Trois coups de cochon Honnêtement C'est pas super grave On peut s'en remettre On va dire Donc là bon Il joue en moine Est-ce que c'est surprenant ? Non Après faut savoir Qu'est-ce qu'il joue d'autre Parce que là Il joue une tombstone également Ok Donc c'est potentiellement Du cimetière Là on va mettre le bourreau Il va sûrement mettre sa kappa Donc s'il met sa kappa en vrai Je vais mettre la mienne aussi Hop Est-ce qu'il va mettre sa kappa ? Non Il va pas mettre sa kappa Ok Donc là il va mettre le phénix Evidemment Je pense qu'on va mettre La kappa du moine Pour essayer de garder Notre bourreau en vie Et là On va rajouter une tornade Comme ça Le bourreau Ah Ah Ok Ok La kappa du moine En action Directement Qui a totalement Enfin qui vient de renvoyer Le feu à barbard de la darsère Là le bourreau Qui vient totalement d'annihiler Son phénix Et son bourreau Et du coup La tombstone Qui va se faire détruire aussi Ok Là il va être obligé De mettre la kappa du moine Sinon il va se faire détruire Ok La kappa du moine peut-être Non Non Qu'est-ce qu'il fait Mais Ok Ah Aïe 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 Tobias Qui nous enchaîne Les erreurs ici Ça 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 fait pas très plaisir Attendez Là je pense qu'on a peut-être Une opportunité d'activer la tour du roi Avec le phénix Genre là Si on met Là t'en as d'ici Est-ce que le phénix peut aller sur la tour Ah non malheureusement Ouais non Je pense que si j'avais attendu un peu Ça aurait pu marcher Mais là du coup J'ai été un peu trop à tif Bon c'est pas super grave Mais je pense qu'il joue du zimzière Et bah si on avait la tour du roi Ça aurait été un peu le plus simple Mais vu que sa tour Est quand même déjà Assez bas Je pense qu'on a pas trop Trop de soucis à se faire Ici il va sûrement mettre sa tombstone Là Ou peut-être une tornade Une tornade peut-être Où est-ce qu'il a abandonné Ah Ok non Je me disais qu'il avait peut-être abandonné Donc là on va mettre la capa Du moine Oh non Oh ça c'est triste ça par contre Par contre mon cochon Faut défendre Je sais pas ce qu'il On va Petite bûche là pour la tombstone Ah Ok il va mettre sa tornade ici Donc là je pense qu'on va activer notre tour du roi Avec une petite tornade Plus le bourreau ici Voilà Avec la portée du bourreau C'est quand même super simple D'attirer Enfin d'activer notre tour du roi De toute façon maintenant c'est le même placement Qu'avec un bouliste Là on repart en cochon ici Petit pré-shut à tombstone peut-être Ok parfait Est-ce qu'il va Est-ce qu'il a ses pontes tornades Et non Malheureusement le cochon qui va taper ici Et là Même s'il repart en push Bah c'est totalement fini pour la dassa Je sais pas ce qu'on sort Est-ce qu'il a un poison Ah il a un gel Ok 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 Malheureusement le gel qui ne servit à rien On va gel l'oeuf ici Comme ça il ne pourra pas repop Et c'est parfait On va prendre la win ici Qui a quand même été assez simple On va pas se mentir La dassa qui a fait vraiment beaucoup d'erreurs Le bourreau qui a totalement carié Et la capa du moine Qui a totalement arrêté son feu à barbard Qui s'est retourné contre lui Donc là Voilà C'est vraiment Une représentation parfaite De la capacité du moine C'est encore plus marrant Quand c'est genre une roquette Ou une BDF Mais bon Faut encore Faut encore être dans cette situation Pour pouvoir le faire Et on part Pour la prochaine game Contre APTX Donc on a le cochon En moins de départ Qu'on va jouer ici Directement On va voir Qu'est-ce que la dassa a Pour aller le contrer Ok Des squelettes Des apises C'est potentiellement le deck Le deck sim tier là Qui est super populer en ce moment Avec le moine Les apises Et bah du coup Une tombstone Et le phénix Donc on va voir si c'est ce deck ou pas Donc là on va jouer le bro directement C'est peut-être un peu dangereux Vu qu'il peut potentiellement En profiter Pour aller Bah le buter Ou l'utiliser Avec la capa du moine Donc là on va mettre le moine Directement Pour essayer de le protéger Ok On va mettre la capa aussi Comme ça Les projectiles Qui proviennent du bro Bah Sont Sont renvoyés Par notre propre moine Donc là ok Il joue le phénix évidemment Donc là Il va sûrement partir en cimetière poison Je pense Ah Ah ok Ah merde Oula Alors ça C'était pas prévu du tout Donc c'est Ah Oula Ok Donc là on va mettre ça ici On va mettre le bourreau Ok Les gobelins Qui devraient pouvoir Stopper ça à peu près On va mettre la bûche ici Directement Ok Alors Alors c'était pas prévu du tout Ok Bah je pensais que c'était du cimetière Mais du coup non Ah 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 Alors là Ah là Je me sens que C'est quand même impossible d'aller remonter ça Bon déjà de l'électrogeant En temps normal C'est compliqué Mais en plus Il y a le moine Plus le phénix avec Bon comment dire Que ça va être impossible D'aller gérer ça Ouais bon 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 Ok 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 J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça Mais d'accord 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 Donc là on va partir en push Moine plus gobelin derrière Je sais pas s'il a un fuir J'imagine que oui Là il va activer sa tour de jour Avec la tournade évidemment Est-ce qu'il va mettre la capa de son moine Non Ok Il y a peut-être moyen que mon moine aille chercher sa tour ici Par contre Parce que là Il va devoir remettre quelque chose en défense Ok il va mettre ses apices Mais le moine il va quand même Bien amoucher sa tour Donc ça C'est pas mal pour nous en soi Donc là Qu'est-ce qu'on va faire On va partir Hum En vrai Je pense que je vais partir en bourreau ici Puis là il va devoir mettre son phénix Hop Là comme ça Hop Le bourreau directement ici Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va à la tournade Je sais pas On va l'étendre de notre côté Comme ça Le bourreau qui devrait pouvoir taper sur la tour Ok Parfait Il a mis quand même quelques dégâts ici Il va seulement partir en électrogeant Par contre de son côté Donc là on va aller bûcher ça Ok Il va aller mettre ça ici Donc là On va aller juste buter ça tranquillement Et je pense qu'on va partir en moine ici De toute façon Il va seulement partir en zapis Défensif Voilà Donc on va aller mettre la bûche ici Hop On va aller chercher ça le plus rapidement possible Comme ça On va recycler sur Un autre cochon Par contre du coup Il a seulement son moine en défense Ouais Je sais pas trop comment faire Est-ce que le cochon Il va sûrement le pousser Est-ce que le cochon remet un coup Ouais non Malheureusement Je pense pas qu'on va pouvoir gagner cette game Ouais On a eu un trop trop mauvais départ ici Ah c'est dommage En vrai Si je savais qu'il jouait Si il jouait électrogeant J'aurais beaucoup Enfin j'aurais pu mieux me dérouiller je pense Mais du coup là C'était compliqué Vu que j'avais ni mon bourreau Ni Mon moine Et ni mon estri glace Qui sont des cartes quand même Assez importantes En défense Bon C'est dommage Bon Voilà une fois de plus On a vu que le phénix Et le moine Était quand même des cartes Assez fortes Du coup c'est pas grave C'est que notre première défaite On va remonter ça Et aller chercher Les deux ductards Donc on se trouve Dans quelques instants Pour la suite Par contre notre Prochain adversaire Donc on n'aura pas le cochon Au moins de part Cette fois-ci Donc on va juste aller Cycler nos cartes Et l'adversaire qui nous sort Un maître mineur Ok 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 Bah de toute façon Je pense que le maître mineur Est quand même un beau counter Au moins Donc je pense qu'on va le retrouver Dans pas mal de decks Donc là On va aller bûcher tout ça Pour éviter que notre bro Aille se faire Gérer trop rapidement Est-ce que le moine Pousse le maître mineur Ou pas Ok il va pas le pousser Du coup notre bro Qui va mourir Est-ce qu'il va mettre Quelque chose ici Des squelettes peut-être Non Ok Ouais on va laisser En vrai on est obligé De laisser ça gratter De toute façon Hop le mortier Il va mettre Deux petits coups Sur notre tour C'est pas super grave Donc je sais pas S'il joue du cimetière Du mineur Du Je ne sais quoi Donc là on part en cochon Il joue le phénix Ok bon Est-ce que c'est surprenant Pas vraiment Donc là On va Qu'est-ce qu'on va faire En vrai Je pense qu'il joue sûrement du cimetière Donc là on va juste partir En est-ce que là Je sais pas s'il va essayer De pré-shot ou pas J'ai pas l'impression Donc la même sorcière Qui va se faire gérer ici Le phénix Qui va mettre quelques coups A notre bourreau Mais c'est pas super grave Parce que là S'il part en mortier Je vais juste aller requer De ça je pense Donc il a pas l'air Vraiment Ok Il va partir en mortier ici Donc là on va juste partir En petit moine Donc là En vrai attendez Je sais même pas si le moine Peut pousser le maître mineur Ou pas Est-ce qu'il le pousse Ok il le pousse Bah parfait du coup Parfait parfait Du coup là on va juste partir En gobelin de l'autre côté On va mettre le cochon Comme ça on lui force A mettre ses gobelins Hop Ah non Et bon c'est pas super grave Hop là du coup Le cochon qui est sur sa tour On va essayer d'activer Notre tour du roi Avec les petits cochons ici Hop parfait Comme ça là Même s'ils sont mortier Il met quelques coups Sur notre tour Bah c'est pas super grave en soi Vu que vous voyez Que mon cochon A vraiment détruit sa tour A gauche Donc c'est un échange De bons procédés ici En plus l'oeuf Qui va se faire détruire Et le bourreau Qui est poussé de l'autre côté Par l'explosion du phénix Donc là Tout se passe vraiment A merveille pour nous Vous avez vu On le laisse gratter Des deux côtés Tandis que lui Il nous a gratter des deux côtés Alors que nous Bah on a l'avantage Pour le moment Vous voyez sa tour Est à seulement 1000 points de vie Donc là On est vraiment super bien Dans la game Par contre Fait attention En fait J'ai pas l'impression Qu'il ait vraiment Nommé une condition Hormis son mortier ici On va mettre le bourreau Il va sûrement essayer De mettre un phénix Genre là Peut-être Ou peut-être pas En fait Du coup là Bah on va juste repartir En bourreau En cochon Pluton On va mettre la tendelle ici Et du coup Ok parfait Les gobelins Qui vont peut-être Se faire buter Les gobelins Qui vont pas se faire buter Par la hache du bourreau Malheureusement Par contre là Le phénix Qui va réapparaître C'est pas super grave Non plus Il va sûrement repartir En mortier Donc on va faire gaffe Quand même On va mettre le moine ici Hop On va mettre la capa du moine Comme ça Ça va pouvoir Reflecter Les projectiles du mortier Hop Là il va sûrement repartir En gobelin Ou peut-être J'ai pdf D'accord Ok ok Le cochon Qui mettra aucun coup Donc on va juste partir En bourreau au milieu On va faire gaffe On va faire gaffe Parce qu'à tout moment Avec son mortier Qui peut gratter quelques coups En soum soum Hop Petit gobelin ici Il va mettre ses gobelins A son tour aussi Ok Il va essayer tanker Pour l'oeuf du phénix Ok Il va pas être détruit je pense Ouais il va pas être détruit Mais c'est pas grave On va juste partir En bourreau ici Hop On va mettre la turnade Pour éviter quand même Que le phénix Aille faire du taf Un boulot sur notre bourreau Ok Là est-ce qu'il va mettre La capa de son maître mineur J'ai pas l'impression Donc là on va attendre un peu Pour mettre La petite bûche ici Qui va pouvoir aller tout chercher Ok parfait Et là on va mettre Le petit bourreau au milieu Comme ça ça va tanker Pour la marme sorcière Et là comme il vient D'utiliser son mortier Bah c'est le moment parfait Pour partir en cochon Petite handade Sur le gobelins Maquet directement Et là il va devoir Racheter l'électeur Sauf que c'est pas du tout assez Voilà sa tour Qui est à portée De roquette du coup Même si Il met quelques dégâts Avec son mortier C'est pas grave Puisque la roquette Qui va prendre sa tour ici Et ça va être game Donc nickel Bonne game de notre part Sauf peut-être le début On s'est fait quand même Pas mal gratté par le mortier Même si on n'avait pas Vraiment d'autres choix Mais du coup C'est beau à savoir Que le moine Arrive à pousser Le maître miniant Du coup le maître miniant N'est pas du tout Un counter viable Au moine Et bah ça s'est prouvé ici Il a rien du tout fait Contre le moine En plus de ça Bah son mortier Enfin son deck C'était un mortier Mortier classique En fait il avait même Pas doux une condition Donc en soit Bah on pouvait défendre ça Assez facilement Donc j'imagine que ça C'est le genre de deck Qui crie pour les contrer Les decks Phoenix, moine, pompe Mineur, miroir Que vous avez sûrement Déjà rencontré Donc là je pense Que ce genre de deck C'est vraiment parfait Pour les décontrer Mais du coup Nous notre deck Contre les decks Et contre les decks Bon c'est bizarre Dit comme ça Mais voilà C'est le cas Donc on est vraiment bien Contre ce genre de deck Et voilà Bah ça c'est vu dans la game Et du coup Actuellement On se retrouve en 11-1 On est potentiellement A une victoire Des 12 Donc on se retrouve Dans quelques instants Pour ce qui va peut-être Être la dernière game On part pour Ce qui va peut-être Être la game Des 2 victoires Donc on part directement En cochon ici On va voir Ce que l'adversaire Nous joue ici Donc bon A tout moment Voilà Je pense que la côte Est à une Qu'il joue Phoenix et le moine Bon Est-ce que c'est étonnant ? Non Donc là ok Les apices Est-ce que c'est De l'électro-géant ? Je pense que c'est Plutôt du cimetière Vu qu'il a Le fil à barbara ici Donc là le bourreau Qui va s'occuper De tout ça tranquillement Ok Je pense Ouais voilà ok La tombstone ici Donc on va partir En moine devant Pour essayer De un peu protéger Notre bourreau ici Hop Là on va Se préparer à mettre La capa du moine On va mettre La capa directement ici Voilà Comme ça Même si lui C'est sa capa Le Ah merde Oh non je suis débile Oh c'est vrai Pourquoi j'ai fait ça ? Oh j'ai J'ai totalement oublié Est-ce que je viens De totalement oublier Que la capa du moine C'était de renvoyer Les sorts ? Oui totalement Mais bon c'est pas grave Du coup là on va repartir En cochon ici Normalement il a rien Pour aller le contrer Hop le moine Qui va se faire buter Aussi tranquillement Par ma tour Le phoenix aussi Donc là on va faire attention Les gobelins Qui devraient s'occuper De l'oeuvre Voilà La capa du moine Qui était pas très très utile ici Vu qu'il y avait rien Qui est en train de le focus Et cette fois-ci Voilà là J'étais un peu en train D'hésiter à mettre ma bûche Mais je me suis rappelé Que c'était peut-être C'était peut-être Pas une bonne idée Du coup là Bon effant Je pense qu'on est Vraiment très très bien Contre ce deck cimetière Puisque son seul sort Enfin il y a le Fuyé barbard Mais le Fuyé barbard N'est pas un très très bon sort En accompagnement Avec le cimetière Pour aller contrer Mes gobelins Du coup je pense Que on est plutôt bien Voilà En plus c'est un deck Qui est vraiment méta De toute façon C'est Morten Qui l'a présenté Donc aucune surprise Concernant le fait Que ça va devenir méta Même si ça l'est déjà De toute façon Hop donc là Ok petit moine On va faire gaffe On va essayer de protéger Notre bourreau ici Donc là ok Voilà nickel En vrai j'aurais peut-être Du mettre la capa Ouais j'aurais peut-être Du mettre la capa De mon moine ici Et ok du coup Je l'ai mise un peu trop tard Donc là on va mettre La bûche ici Je vais mettre la capa De son moine Ok faudrait qu'il meurt en vrai Ce sera bien s'il mourait Nickel Comme ça là même s'il part En phoenix Bah du coup J'aurais mon bourreau Ok Attendez en vrai Là s'il met son poison Je suis très très bien Parce que du coup ça veut dire Qu'il n'aura plus d'élixir Pour aller accompagner Enfin pour aller défendre Mon bourreau Et parfait du coup Parfait Bah parfait Voilà le scénario Nickel Comme prévu Il est parti en poison du coup Bah c'était un peu Trop forcé de sa part Vu qu'il n'avait plus d'élixir Pour aller défendre Pour aller défendre Mon cochon Et du coup Bah ça s'est très mal terminé Pour lui Donc là on va faire attention Parce qu'à tout moment Il part en moine Plus Plus phoenix Du coup ça peut être Un peu dangereux Hop il va sûrement Mettre son phoenix au pont Là voilà Hop oh non Oh non la jika erreur Oh non qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Oh non Attendez Attendez Est-ce que c'est la pire erreur de ma vie C'est potentiellement la pire erreur Que je puisse faire ici En plus là du coup Il y a le moine Qui est en train de tout bloquer Aïe 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 Oh non J'ai vraiment fait ça là Aïe 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 En plus le phoenix Qui est rappelé de l'autre côté Ah ouais non Ah ouais non Aïe 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 Une erreur de ma part Et c'est finito malheureusement Aïe 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 Ah la tornade Qui m'a totalement niqué ici malheureusement Ouais le but Bah c'était d'attirer tout ça Enfin c'était d'attirer le phoenix Et les apices malheureusement J'ai totalement Faut la mettre la tornade Enfin je l'ai lâché Avant que je puisse la mettre en haut C'est dommage En vrai je pense que sinon Je l'ai gagné Un peu dommage Bon là c'est vraiment Notre dernier essai Faut vraiment pas la perdre Si on veut pas finir en 11-3 Ce serait un peu dommage Donc bon On part directement pour la dernière game On part pour la game finale Soit ça passe Soit ça casse Donc la dernière qui part Directement en sapeur ici Donc on va juste aller mettre La petite tornade Pour aller contrer ça Donc des sapeurs Ok 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 Et le moine évidemment Est-ce que c'est surprenant ? Pas du tout Donc là Il joue des gobelins également Ok Et une poule de neige D'accord 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 Donc là On va juste aller mettre L'esprit glace ici Est-ce qu'il a quelque chose Pour l'accompagner Son moine En tout cas là On va juste mettre les gobelins Il a peut-être une bûche Donc on va faire gaffe Quand même Donc là Il va sûrement mettre sa capa Ou peut-être pas Ouais non en fait Ouais ce serait inutile Je pense S'il mettaient sa capa ici Donc là Il joue phoenix Bon Voilà dans tous les decks Vous allez retrouver Le moine et le phoenix Ce qui n'est pas étonnant du tout Vu que ce sont Les deux meilleures cartes actuellement Donc là Oh On va actuer la tour de joie Ici avec la petite tornade Ce placement Si vous ne le connaissez pas Bah c'est tac honnête Parce que c'est vraiment Super important Hop Petit moine ici évidemment Le mineur qui est mis Dans le safe spot Ce qui n'est pas étonnant du tout Donc je pense qu'il joue sûrement Un deck MK Donc là Il va sûrement mettre son MK En défense Ah non Pas du tout Du coup Il joue Une tesla d'accord Du coup Il joue un deck mineur cycle Avec les sapeurs Et le bro qui va mettre Un petit aller au tour de H De l'autre côté Ça Ça fait plaisir Ok Par contre là du coup Ouais S'il part en sapeur On est un peu dans la merde Parce qu'on va devoir mettre Les gobelins ici Il va sûrement partir en sapeur Ouais Du coup On va aller Esprit glace de ce côté Je pense Et repartir en cochon directement Comme ça Si il met ses gobelins On aura la tornade ici Pour aller peut-être Contrer ça Ok Ouais non Bah du coup Non Bah comme il a mis sa bout de neige avant Ce ne serait pas été très très utile Donc c'est pour ça Que je n'ai pas vraiment forcé Avec ma tornade On va laisser ses gobelins gratter Je pense Ça va mettre deux petits coups Ah non Qu'un seul coup Ok Parfait Parfait Du coup Bon Il joue un deck Minor cycle Donc je ne sais pas C'est quoi son sort Est-ce que c'est un poison Est-ce que c'est Je pense que c'est Plus un poison qu'autre chose Mais du coup On va faire attention On ne va pas mettre la roquette Evidemment Parce que ce serait quand même Très très bête A tout moment Il active sa capa Et je suis totalement finito Donc je pense que c'est vraiment Ce qu'il attend En faisant ça Donc là On va mettre la petite bûche ici On va mettre les gobelins Hop Est-ce que On va mettre la dernière ici Pour essayer de protéger Notre bourreau là Parce que ce serait un peu dommage Qu'il aille Se faire buter directement Hop En vrai on pourrait roquette Le phénix Même s'il va réapparaître Même s'il va réapparaître Honnêtement Ce ne serait pas une très grande paire Donc là On va mettre la capa du moine Comme ça Hop Le moine qui va mettre Quelques dégâts Sur la tour adverse Hop Voilà Parce qu'il met des dégâts De contre-coup Voilà par contre Le bourreau Qui va Qui va se faire détruire Par le moine là Parce qu'il met sa capa Bah je suis un peu dans la merde là Il va sûrement mettre sa capa ici Donc on va mettre la capa aussi Parce que là du coup Ça va Ouais ça va Ça Ouais bon Le phénix qui est mort Mais du coup Ouais 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 Vous avez vu ce qui s'est passé ici En gros Bah le moine A totalement protégé ses phénix Et mes bourreaux Ne pouvaient rien faire du tout Vu que Bah ça Ça reflète tous les dégâts Des projectiles Bah C'était un peu compliqué ici Et au moins On sait en vrai Qu'il n'a pas de sort Hormis Bah son colis Sable de neige Hop Il va mettre son colis ici Je pourrais roquette en défense Potentiellement Mais S'il est réactif Avec sa capa Bah C'est totalement inutile On va pas se le cacher Hop Donc là On va essayer de mettre Quelques dégâts avec le moine en soi Genre là Là si on met la capa du moine Ça devrait taper Hop Ok La capa du moine ici Parfait Ok Il va pas juste de l'autre côté D'accord 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 Oula 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 Attendez Hop On va faire gaffe quand même Ok Ça ça va se faire gérer On a juste de remettre Un petit bourreau Parfait Donc là Il va tenter autre chose Vu qu'il a bien compris Que ça allait pas passer Ce qu'il faisait depuis tout à l'heure Et du coup On va réussir à plutôt bien défendre On va repartir en moine ici Et il va repartir en phoenix Ok Donc je pense qu'on va aller roquette ça Donc vous allez peut-être penser Que c'est un mauvais play Parce qu'il y a l'oeuf Qu'on pourra pas aller chercher Mais honnêtement On s'en fout un peu Là On est bientôt En triple elixir Donc le but ça va vraiment Être d'aller gratter Donc là Heureusement qu'il a pas mis sa capa Parce que S'il avait renvoyé la bûche Il serait un peu compliqué Donc là Hop Les petits gobelins Parfait On va mettre la capa du moine De l'autre côté Comme ça Ça va pouvoir aller gratter Quelques dégâts Et on va mettre le bro ici Ah malheureusement Il va mettre la capa de son moine Donc mon bro qui va être totalement inutile On va devoir acheter une turnette De l'autre côté Et en plus A gauche Là il a mis deux phoenix Et des gobelins derrière Donc on va Devoir faire très très attention Ok La petite bûche ici Est-ce que le bro qui devrait rester en vie ici Et même s'il reste pas en vie C'est pas très grave Ok On va aller turnette ça Pour essayer d'éviter que le phoenix respawn Plus les gobelins derrière Ok C'était très très close ici Mais on réussit à défendre On va repartir directement en push avec le cochon ici On va vraiment essayer de mettre de la pression Pour éviter qu'il nous fasse un gros push là Donc ok On le force en plus à mettre le colis Il va j'imagine Essayer de faire un dernier push de l'autre côté Oulala La turnette qui était totalement entée ici Ah il faut On va aller bûcher ça Ah Oh non Oh non 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 Pas comme ça Pas comme ça Pas comme ça La capa La capa du moine Qui znape un peu baiser ici Oulala Attendez attendez Faut que ça passe Faut que ça tienne Et ça va tenir Et on va prendre Les deux victoires Après cette game Super tendue Donc là j'ai vraiment eu Super chaud à la fin là Parce qu'il a très très bien activé La capa de son moine Du coup Ma bûche a été renvoyée Et ses sapeurs Et toutes ses troupes derrière Bah A été totalement safe Et au final J'ai réussi à défendre En plus de ça Le bourreau était en train de gratter De l'autre côté Donc C'était parfait On va ouvrir le coffre directement Et rien du tout Malheureusement Mais ce qui compte C'est qu'on réussit Quand même A faire les 12 victoires Dans cette méta Remplie de phoenix Et de moine De toute façon Je pense que Vous pouvez le voir A toutes les games Qu'on a fait Vraiment Quasiment à toutes les games Vous avez Soit le moine Soit le phoenix Et parfois Vous avez même Les deux en même temps Donc c'est pour montrer Que ces deux cartes Sont peut-être Un poil forte Voilà En tout cas Le moine Qui est un plutôt Bon remplacement Dans l'acte Même si je pense Que je préfère La Valkyrie Parce que c'est un bon Counter contre le moine Et on a besoin De troupes au corps à corps Et sur ce On va se laisser ici Merci à tous D'avoir suivi la vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas A lâcher un like Vous abonner Et à laisser un counter Et surtout Portez bien Ciao Ciao